... Alors, je vais te laisser, Alain, le soin de présenter le dernier intervenant de la matinée. Je ne peux pas ? Bien sûr. Alors, j'ai un plaisir immense, mais vraiment immense, à vous présenter Jean-Marc Talpin, que je connais depuis fort longtemps, qui est professeur à l'Université Lyon 2, au Centre de recherche en psychologie et psychopathologie clinique. Alors, c'est un très long compagnonnage avec Jean-Marc Talpin. Nous nous connaissons depuis fort longtemps et nous avons constamment discuté. Nous nous sommes trouvés des éléments de discussion communs. Jean-Marc a une culture biblique extrêmement importante. Et moi, il se trouve que, dans ma jeunesse, non pas que j'ai fréquenté les séminaires petits ou grands, mais j'ai eu beaucoup de copains qui étaient, eux, des évangélistes et qui discutait avec moi. Alors, moi, je suis un athée complet. Alors, ça me fait un drôle d'effet de me voir célébrer et fêter dans l'amphi Saint-Jean-Paul II. J'avoue que j'étais en état de fibrillation cardiaque tout à l'heure. Mais, comme j'avais un peu discuté de ces histoires bibliques évangéliques avec des amis lorsque j'étais beaucoup plus jeune et que Jean-Marc s'y intéressait, on a eu pas mal de discussions là-dessus. Et puis, il se trouve que j'ai pondu un ou deux papiers autour de ces questions. Mais Jean-Marc est aussi un clinicien qui s'intéresse à la question du vieillissement. Et en ce sens-là, il a conduit des travaux qui sont tout à fait intéressants. Et vous verrez, il y a des bouquins sur le présentoir des livres que tient la librairie Luciole, la Luciole de Vienne. Et d'une part, Jean-Marc s'intéresse à la question du vieillissement. Mais autre point commun que nous avons, c'est la question de la créativité, de la création et en particulier de la création littéraire. Et là, je reconnais que Jean-Marc m'a presque conquis. Personnellement, je n'ai jamais, il y a longtemps, je n'aimais pas Marguerite Duras. Moi, ça me gonflait complètement, Marguerite Duras. Et Jean-Marc, dans sa thèse, conduit toute une série de travaux sur l'écriture de Marguerite Duras. Et j'avoue qu'il ne m'a pas complètement converti, mais qu'il m'a permis d'apprécier la littérature de Marguerite Duras. Et donc, je l'en remercie vivement. Alors, mon cher Jean-Marc, en plus, si j'ai bien compris, c'est toi qui avais pris ma succession comme professeur, quand j'ai quitté l'université. C'est toi qui as eu le poste. Donc, je suis vraiment heureux. Je ne dis pas que c'est mon fils, mais c'est un petit peu mon petit frère. Donc, c'est mon petit frère qui, maintenant, va prendre la parole. A toi, Jean-Marc. Merci, Alain. Alors, juste un mot à Raphaël. Justement, parce que, quand même, je me disais, ta communication, c'est un jeu d'enfant. Et alors, je te rassure, t'es cap. Parce que jeu d'enfant, c'est ça, cap à cap. Donc, t'es cap. Voilà. Alors, quand... Je n'ai jamais fini avec la communication. Et non. Voilà. Quand Alain était parti à la retraite de Lyon II, j'avais fait le choix de lui lire le poème d'Aragon qui s'appelle « La rose et le réséda », qui a l'avantage de repositionner clairement les choses. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Alors, vu ce qu'a dit Alain, vous avez compris qui est qui. Mais, quand même, mais, mais, quand même. En vous écoutant, je me suis dit, c'est plus compliqué que ça. Parce qu'effectivement, nous sommes dans l'amphi Saint-Jean-Paul II. Et sur quoi finit la dernière chanson que nous chante Alain ? Voici l'homme. Excheomo. Saint-Jean. Donc, quand même, c'est peut-être pas tout à fait aussi simple que ça. Et puis, dans une autre chanson, il nous parle du ciel où son frère s'est envolé. Donc, voilà, ça m'a un peu brouillé les pistes. Je me suis dit, finalement, il va falloir que je pondère un peu. Et puis, après, j'ai une dernière question. C'est, à votre avis, le dimanche matin à 11h, pourquoi ils s'arrêtent tous les deux ? Voilà. Alors, je n'ai pas eu le temps de vérifier les horaires de messe à Vienne, mais, quand même. J'ai, voilà, j'ai une question. Voilà. Alors, autant le dire d'emblée, Alain Ferrand a parfois de drôles de fréquentation, et même des fréquentations pas toujours très drôles. Pensez donc, Job et Judas. S'il aime les J, il aurait pu en choisir d'autres. Jérôme Bohème, en plus, ça fait 3 litres, quand même. Jules, un disciple discret, éclipsé par Judas, ou encore Jean, alors, effectivement, on le trouve avec Echeomo, auquel il fait référence, voire, pourquoi pas, carrément Jésus, qu'il n'aborde qu'indirectement, de biais, selon la formule qu'il avait aussi utilisée dans une communication sur Céline. Alors, voilà. Mais, il a d'autres fréquentations guère plus reluisantes, Céline, Morand, voilà. Donc, quand même, il y a un tropisme, quand même, des gens vers lesquels on n'a pas forcément envie d'aller, comme ça, spontanément. Alors, on peut se dire, évidemment, dans ses fréquentations, il va choisir, voilà, ce pauvre Job, qui accumule les catastrophes, qui n'hésite pas à engueuler Dieu, clairement. L'autre, qui tient les cordons de la bourse, mais qui est prêt à vendre, à trahir, et qui finit par se suicider. Alors, dans ses fréquentations, il y a aussi Pierre, alors lui, profondément humain, entre idéal, voire ventardise, et puis faiblesse, voire couardise, le chant du coq, où il se tire. Voilà. Alors, afin d'en savoir plus, j'ai décidé, j'avais interviewé un petit peu Alain, le petit Alain, Albert Sikon avait fait remarquer, une fois, qu'effectivement, Alain Ferrande, il s'appelait facilement Mont-Grand. Donc, il disait, tiens, et voilà, il y a quelque chose qui ne finit pas, du côté de l'enfance. Alors, il s'est prêté de bonne grâce, et donc, il m'a confié, qu'il avait reçu tous les sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, l'eucharistie, la confirmation, le sacrement de réconciliation, donc, un début plutôt catho-classique, mais, entre-temps, évidemment, il y a eu mai 68, mais il était encore un peu jeune, malgré tout, et puis, sans doute, entre autres, il y a eu l'expérience de l'analyse, qui soit a fait perdre la foi, soit l'a fait approfondir, selon les expériences, et, au fond, ça m'a fait repenser à ce dialogue, que Freud avait encouragé, avec son ami, le pasteur Pfister, puisque Freud avait, quand il a écrit l'avenir d'une illusion, il avait demandé à Pfister de faire une réponse, et c'est un livre qui s'appelle l'illusion d'un avenir. Donc, ce besoin d'avoir, effectivement, une figure croyante qui réponde, et qui ne cède en rien, au fond, sur sa propre position. Alors, maintenant, on va passer à des choses beaucoup plus sérieuses, parce qu'au fond, il va être question de méthodologie. Alors, on pourrait se dire, d'où nous parle, comme on disait dans les années post-68, d'où nous parle Alain Ferrand lorsqu'il écrit à propos de la Bible, Ancien ou Nouveau Testament. Alors, il le dit très clairement, sa position est celle d'un analyste non-croyant. En outre, en psychodramatiste, il va être aussi attentif à la dimension groupale, qu'il lise l'histoire de Job comme un rêve ou un psychodrame, enfin, lui, il dit comme un psychodrame, mais aussi comme un rêve, au fond, et les personnages représentant au fond les différents aspects de la psyché de Job et en actualisant plusieurs formes de liens aux objets ou qu'il en appelle aux fonctions phoriques au sein du groupe des apôtres. Donc, nous allons maintenant suivre les rencontres d'Alain par ordre historique, d'abord Job, puis Judas, Pierre et les autres apôtres. Le fil directeur de ce propos ne fera que suivre l'ordre des travaux d'Alain autour de la question de la honte. Et au fond, je me disais que ça, ça entraînait déjà un décalage parce que souvent la Bible et la religion chrétienne, en tout cas, sont pensées de manière évidemment un peu rapide du côté de la culpabilité et que ça fait effectivement l'impasse sur d'autres dimensions, la dimension de la honte, mais aussi, autrement, la dimension de l'amour, en particulier à travers la figure de Dieu qui est une figure en même temps dans certains passages maternels et en même temps une figure paternelle tierce, ce qu'Alain fait ressortir dans son travail sur Job. Alors, le livre de Job, pour commencer, c'est un des livres les plus connus de l'Ancien Testament, un texte assez long entre récits et discours des différents personnages. Alors, on connaît l'histoire de Job, mais on oublie souvent un peu le début de ces déboires, de ces pertes traumatiques, nous dit Alain. Alors, le chapitre sur Job dans le livre Honte et culpabilité est situé dans la partie des cliniques littéraires de la honte et de la culpabilité, après un chapitre sur Camus. Alors, Alain pose clairement son point de départ. Job ne vit ni honte ni culpabilité, bien qu'il ait perdu tous ses biens, tous ses enfants, suite à une sorte de... Alors, du coup, je me suis dit quand même, c'est intéressant, il ne me semble pas que tu l'évoques, Dieu lui garde sa femme. Et voilà, on se dit, tiens, est-ce que c'est pour ne pas lui enlever tous ses objets ou est-ce qu'au contraire, parce que c'est pour continuer de le persécuter ? Voilà, c'est ça, d'accord, ça je ne me souvenais plus. Ça me revient maintenant, parce qu'effectivement, elle n'est pas étayante quand même. On ne peut pas dire qu'elle le porte dans cette période difficile. Donc, Job, au fond, vit ni honte ni culpabilité, disais-je, et il est l'objet, effectivement, d'un accord entre Dieu et, comme le formule Alain, le Satan, qui a défié Dieu, qui dit, ouais, Job, c'est un bon croyant, il t'aime bien, mais, voilà, il a une famille nombreuse, il a énormément de biens, et tout ça, mais si tu enlèves tout ça, on va voir. Voilà, et donc Dieu accepte le défi, et donc Job se retrouve dans le dénuement, donc d'une part, il perd ses biens, puis ensuite, il va aussi avoir des maladies, avoir, en particulier, des maladies de peau, etc. Alors, Alain demande, Job peut-il survivre dans un tel désordre traumatique, sans être fou, et de quelle manière ? Alors, réponse d'Alain, il échappe à la honte par un délire grandiose. Alors, on voit clairement, effectivement, là, le parti pris non-croyant, c'est effectivement, dans l'interpellation de Dieu, Alain le traite, effectivement, du côté du délire grandiose, où il y a quelque chose qui, en même temps, le tient. Et je me disais, au fond, est-ce que, la question, ce serait la question de la honte, ou peut-être, effectivement, d'un fantasme de honte, plutôt, pour détourner le concept d'Albert Sicone. Alors, afin de se centrer sur sa proposition, Alain fait le choix de ne travailler que le prologue et l'épilogue, choix que je discuterai un petit peu à la fin de la petite partie sur Job. Donc, après le premier traumatisme constitué par la perte de tous ses biens et de ses enfants, Job, bizarrement, ne parle que de la perte des biens. Il ne parle pas de la perte des enfants. Alors, Alain, il voit le signe d'une défense par omnipotence narcissique. Il écrit, l'investissement de l'objet est converti en investissement narcissique et s'est redoublé du déni de la mort de ses enfants. Et il écrit aussi, nous supposons à partir de ces indices l'existence d'un noyau psychopathologique de la croyance jobienne. Alors là, j'ai envie de poser à Alain une question et vous avez compris tout de suite qu'elle m'intéresse très directement. Pourrait-il penser une croyance dont le noyau ne serait pas psychopathologique ? C'est une vraie question. Alors du coup, moi je m'étais en lien avec le travail de Christéva, avec le travail de Sophie de Mijola autour du besoin de croire et je me disais on peut, dans ce genre d'affaires, on peut toujours retourner. C'est-à-dire, on peut aussi bien se dire effectivement la réponse par la croyance est une réponse qui rassure, qui ferme face à l'ouvert de la vie. C'est-à-dire que là il y a une butée. On peut aussi le penser à l'opposé du côté de on ne veut pas avoir de butée. Il y a quelque chose qui peut être du côté de l'omnipotence de tout est toujours possible. Voilà. Moi ça m'intéresse beaucoup ce genre de questionnement. C'est-à-dire, comment les choses peuvent se retourner et quel point de butée on se donne au niveau de l'idée mais sans doute aussi c'est un autre champ non seulement de la croyance mais de l'expérience de la foi. Alors, lors du deuxième traumatisme, Job va être frappé par la lèpre. Il va vivre sur un tas d'immondices sans cacher ni sa nudité ni son corps atteint ni son lieu de vie. Le Satan ne le frappe plus dans ses objets mais dans son narcissisme au plus près du corps et Alain développe l'idée que la lettre expose au dehors au fond le noyau central de sa croyance. Job maintient sa croyance folle dit Alain et on voit bien là comment le non-partage de la foi fonctionne comme norme explicite dans le texte d'Alain mais assez souvent aussi comme norme implicite dans les approches psychanalytiques et qu'au fond Job expose en même temps sa nature pathologique à travers le symptôme corporel. Quand on a tout perdu je cite toujours Alain quand on a tout perdu quand on est abandonné de Dieu la vie est impossible. Alors là c'est effectivement intéressant parce que on va voir que pour Job la vie continue d'être possible et qu'au fond il va être beaucoup déstabilisé par la visite de ses amis qui tous lui disent tu payes quoi tu as péché tu as fait quelque chose de mal donc tu es puni et je rappelle qu'on retrouve dans le Nouveau Testament un équivalent quand les apôtres interrogent le Christ sur l'éboulement de la tour de Siloé qui disent mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mal et le Christ dit non mais c'est pas une punition c'est pas il faut pas toujours enfin voilà cette logique de tout malheur est une punition serait tout à fait discutable et moi ça m'a fait penser à un livre dont on avait parlé à l'époque avec Alain d'un rabbin qui s'appelle Lébovitz sur Job et qui au fond j'y reviendrai tout à l'heure parce que on pourrait dire un peu dans la lignée de la théologie négative il dit Job permet de creuser l'essence de la foi c'est à dire que jusque là effectivement il avait une vie heureuse et du coup il pouvait effectivement remercier Dieu tranquillement mais au fond c'est quoi l'essence de la foi et le dénuement à ce moment là c'est cette épreuve qui va permettre de revenir à la dimension la plus profonde de la foi alors Alain part aussi du postulat qui est dans le livre avec Albert que la culpabilité et la honte sont l'apanage de l'humain or Job or Job ne les connaît pas il écrit la croyance de Job est une croyance extraordinaire car il s'élève au niveau de Dieu et lui tient tête il défie Dieu et là aussi je trouve que c'est tout à fait intéressant moi je l'ai rapproché ça m'a fait repenser à un passage à la fin de la Genèse quand Abraham négocie avec Dieu vous savez Dieu veut détruire Sodome et Abraham lui dit oui mais quand même s'il y avait 50 justes à Sodome est-ce que tu détruirais Sodome alors Dieu dit ah ben non s'il y a 50 justes il n'y a pas de soucis et là on est effectivement dans une on voit la dimension orientale de la culture dans la Bible Abraham quand même a un doute il dit oui mais alors s'il y en avait 40 et puis et puis s'il y en avait 30 et puis 20 et puis 10 voilà et à chaque fois Dieu dit ben non mais même même s'il y en a 10 ok je ne détruis pas alors finalement quand même la solution c'est il en reste apparemment moins de 10 puisqu'il fait évacuer Sodome à l'autre sa femme ses filles et il détruit Sodome donc il devait je ne sais plus combien d'autres avaient de filles je crois que c'est 3 voilà tous les 5 il leur fait évacuer Sodome et après il y a la ville la ville est détruite voilà alors il me semble qu'au fond l'analyse d'Alain elle dit aussi un petit peu quelque chose effectivement de sa représentation de Dieu même s'il n'y croit pas et qui est héritière aussi et de son histoire de jeunesse et de la culture dans laquelle nous vivons tous quoi qu'il en soit du coup je me questionne au fond pourquoi Job aurait-il dû avoir honte pourquoi Job aurait-il dû se sentir coupable alors je me suis dit est-ce que là on aurait un retour de flamme du péché originel chez Alain Ferrand pourquoi pas et ça je me dis ça ouvre effectivement toute une question qui pour nous aussi psychologues est extrêmement intéressante c'est-à-dire on peut dire aussi que le péché originel c'est une manière de se représenter la culpabilité ou la honte mais je sais bien que là c'est un raccourci dans la transmission transgénérationnelle et aussi qu'est-ce qui se transmet d'une génération à l'autre de la faute des ancêtres alors pour Alain on peut dire que dans ce contexte Dieu n'est plus Dieu c'est un objet narcissique issu d'un clivage et alors là Alain j'ai une question fondamentale puisque tu nous dis que Dieu n'est plus Dieu qui est Dieu ? parce que qui il n'est pas ou alors ou alors Alain est un adepte de la théologie négative c'est un disciple de Saint Augustin si tu penses avoir compris Dieu c'est que ça n'est pas lui de Maître Ecarte de Gustave Thibon Dieu on le connait vraiment après l'avoir reconnu dans ce qui lui ressemble le moins et voilà non non mais quand même on ne peut pas juste dire ça c'est pas Dieu c'est-à-dire forcément se dire qu'il a quand même une petite idée de cette affaire là donc j'attends avec impatience voilà alors avant de voir comment tu traites l'épilogue je soulignerai effectivement un petit élément c'est que tu fais le choix de chanter le discours d'Eliou un ami de Job qui intervient juste avant Dieu et qui au fond en fait une figure intermédiaire tu écris Dieu secoue l'affligé dans son affliction ouvre son oreille par l'intermédiaire du malheur et il me semble que l'intérêt de la figure d'Eliou c'est quand même que il y a de nouveau quelque chose qui se médiatise par une figure humaine c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'interpellation directe de Dieu par Job mais à ce moment là ça repasse par une figure humaine et à la fin effectivement le texte finit de nouveau par par un dialogue avec Dieu alors maintenant on va un petit peu s'arrêter sur la fin et Alain fait le choix mais ça c'est inévitable de faire ce type de choix de travailler avec deux tradictions il choisit la tobe la traduction écuménique et la bible de Chouraki qui a l'avantage d'être au plus près de l'hébreu mais du coup de ne pas être toujours d'une intelligibilité absolue en première lecture et parce qu'il nous dit que la tobe va traduire horreur et désaveu tandis que Chouraki traduit lui désaveu et appui sur la cendre donc déjà appui sur la cendre c'est quand même vraiment du Chouraki il faut dire ce qui est c'est pas c'est pas habituel mais il y a une puissance poétique du langage de Chouraki qui est extraordinaire en même temps et alors du coup je me disais moi je te proposerais bien une autre traduction celle de la de la Bible Bayard par Pierre alors du coup à chaque fois la Bible Bayard ils ont choisi d'avoir des binômes de traducteurs un poète et un exégète c'est à dire un qui va être vraiment au plus près de la connaissance du texte biblique et un poète et donc Pierre Alféry qui est un poète contemporain et donc en l'occurrence c'est Alféry et Jean-Pierre Prévost qui exégète et leur traduction c'est je te connaissais par oui dire maintenant que mes yeux t'ont vu je me dissous je me console dans la poussière et dans la cendre alors ce que j'aime bien dans cette traduction là parce qu'en fait il faut être honnête on choisit toujours les traductions qui nous plaisent celles qui disent voilà ça introduit le fait qu'un an en ait choisi deux je trouve que c'est méthodologiquement très intéressant parce que ça introduit du conflit et c'est vraiment important donc du coup avec une troisième ça réintroduit encore une autre dimension et ce que j'ai bien aimé dans cette traduction c'est effectivement qu'elle introduit une piste chère par exemple à des gens comme Jacques Hockman qui est l'idée de la consolation de l'autoréparation en appui sur une nouvelle connaissance de Dieu au fond ce texte pose deux questions en se décalant de la question clinique Alain Ferrand ne croit pas en Dieu mais par moment il laisse émerger quand même son idée de Dieu et de la foi en disant l'erreur de Job en quoi il se rapproche par moment de ses amis il ne le soutient pas toujours et puis cette position d'Alain comme celle de Freud laisse pour moi ouverte la question symétrique à celle de Freud Freud donc dit que Dieu n'existe pas et il repère à quoi Dieu sert il sert à l'homme de l'avoir créé c'est une question tout à fait intéressante à quoi l'homme fait que Dieu lui sert mais en même temps on pourrait retourner la question en se disant qu'est-ce qu'on peut aussi comprendre du refus de Freud de partager la foi de ses ascendants c'est-à-dire c'est une question double face alors maintenant nous allons nous arrêter un peu sur les apôtres donc le texte d'Alain sur lequel je m'appuyais c'est le pacte des négatifs la honte et le groupe qui était d'abord paru dans la revue Fuligrane qui est une revue canadienne et il a retravaillé cette question-là dans un article dans la nouvelle revue de psychothérapie psychanalytique de groupe la même année alors ça m'avait fait repenser à ce moment-là à une analyse que René Cahès avait faite de la scène lors de la soutenance de thèse d'État à l'époque de feu notre collègue Jean-Claude Sagne qui avait aussi travaillé cette question-là alors en appui sur la dimension sociale de la transmission de la honte cet article va distinguer la honte originaire et la honte organisatrice à partir de deux figures du groupe des apôtres Judas et Pierre donc là je cite Alain la honte originaire serait le support inconscient de l'intersubjectivité au sein des groupes noués par le moyen d'un pacte dénégatif portant sur le cloacal originaire commun à tous les êtres humains la honte organisatrice garantit l'appartenance au groupe et la permanence du lien pour présenter son projet il écrit encore je pars de l'hypothèse que la traversée de la honte forme le fil rouge des mécanismes à l'oeuvre et sert de ciment non seulement à l'organisation de ce groupe spécifique mais au-delà à toute collectivité et on pourrait se dire mais ça n'est qu'une manière de décliner la proposition d'Alain comment cette honte originaire on va la retrouver et alors je n'avais pas pensé mais je me dis ça prend une une résonance très particulière quand même par rapport à tout ce que l'église est en train de vivre en ce moment autour de la pédophilie de la sexualité etc au fond qu'est-ce qui se transmet dans l'institution à partir de la honte dans le groupe des apôtres c'est-à-dire qu'au fond il y a la honte qui sera l'origine de l'humanité mais sans doute aussi cette histoire-là en particulier comment comment ça va être transmis inscrit quelque part dans l'histoire institutionnelle alors on le suivra d'autant mieux qu'on prendra l'histoire du groupe des apôtres comme celle d'une rencontre autour d'un idéal ce qui suppose aussi bien évidemment la question du négatif dont la honte peut être un mode de traitement la suite va confirmer ça la honte de Judas se mesure d'un côté à l'idéal représenté par Jésus et de l'autre elle contient la perspective abjecte consubstantielle à l'hominisation elle est en tout cas nécessaire à la fondation du groupe privé de son leader encore que je me demande et le demande donc à Alain en quoi elle est nécessaire c'est le terme de nécessaire qui m'a arrêté je me suis dit est-ce que si elle n'y avait pas été est-ce qu'elle est vraiment indispensable alors Judas exprimera sa potentialité traître la potentialité traître de tout être humain dont il va être au fond le porte-honte au sein du groupe des apôtres d'ailleurs dans les deux versions de sa mort celle-ci est honteuse que ce soit par le suicide chez Matthieu ou par un accident les tripes à l'air dans les actes des apôtres l'axe développé repose donc sur une dialectisation de la trahison de Judas et du reniement de Pierre mais là où la honte de Judas l'exclut de son groupe d'appartenance mais au fond je dirais peut-être plutôt maintenant là où par sa honte il s'exclut celle de Pierre donc la honte de Pierre lui assure au contraire une place au sein de la communauté elle est intégrée à l'histoire groupale et utile à la symbolisation et on voit bien comment à partir de la trahison Judas va d'abord essayer de rendre l'argent aux grands prêtres qui n'en veulent pas qui lui disent écoute c'est ton problème débrouille-toi avec alors que pour Pierre on a une scène en miroir on pourrait dire à la scène de la trahison et du triple reniement au moment où après la résurrection trois fois de suite après les apôtres étaient en train de pécher et trois fois de suite Jésus va demander Pierre m'aimes-tu vraiment ? et à chaque fois ce pauvre Pierre dit oui Seigneur tu sais bien que je t'aime et on le sent quand même de plus en plus mal parce qu'une fois ok mais trois fois mais on voit bien qu'en même temps on pourrait dire on peut lire cette scène là presque comme l'invention d'un rituel qui vient contrebalancer l'expérience de la trahison c'est si on trahit trois fois il y a un rituel de réparation qui est que trois fois on va affirmer enfin Pierre va affirmer le contraire alors pour conclure cette sous-partie je reviendrai encore une fois sur la question de la réparation parce que ça j'ai vérifié le concept clégnien n'est pas présent dans l'ouvrage le concept clégnien de réparation n'est pas présent dans l'ouvrage et il me semble que Alain et Albert s'en approchent par exemple autour de la question du partage d'affect et qu'il s'agirait sans doute à ce moment là plus de réparation de soi que de réparation de l'objet par rapport à la honte mais une représentation de soi qui passe par l'objet alors c'est au fond ce que je disais quand j'évoquais la scène où Jésus redemande trois fois de suite à Pierre s'il l'aime alors il me semble qu'il y aurait peut-être quelque chose qui pourrait continuer de se creuser du côté de honte sortie de honte culpabilité et réparation alors je conclurai histoire d'ouvrir un peu avec un texte d'un psychanalyste Jean-François Quiantareto qui était paru dans la revue française de psychanalyse sur les conditions psychiques de la possibilité du pardon j'ai trouvé que c'était vraiment en résonance avec ça et il lui dit le pardon va passer par trois actions indispensables demander accorder recevoir il écrit donc que dans tous les cas on peut relever un certain nombre d'éléments communs conditionnant au plan psychique la possibilité du pardon la reconnaissance de part et d'autre de ce qui a eu lieu la reconnaissance de part et d'autre de l'expérience traumatique vécue par un des deux et du coup la reconnaissance de part et d'autre et du préjudice subi par l'un et de la faute commise par l'autre enfin la nécessité du repentir de l'un son expression et sa recevabilité par l'autre dans le prolongement de ce que j'évoquais un peu plus haut je proposerai donc le pardon comme achèvement de la réparation ce qui est implicitement présent chez Kiantareto quand il écrit dans ce cas donc où les points que je viens d'évoquer sont présents la reconnaissance partagée du préjudice et l'expression convaincante et adressée du repentir pourront prendre suffisamment valeur de réparation et autoriser à transformer au moins partiellement les aspects traumatiques de l'expérience relationnelle en aspects créatifs donc dans ce texte on pourrait dire que Kiantareto suppose le passage du registre narcissique de la honte au registre névrotique de la culpabilité qui est vraiment un des axes forts du livre sur la honte et que ça pose aussi la question de la réparation et du côté de la capacité à réparer et du côté de la capacité à se laisser réparer à pardonner à se penser pardonnable et à accueillir le pardon de l'autre bref merci Alain grâce à tes fréquentations douteuses tu m'as permis deux choses ça me permet d'éviter de les avoir de préciser ma pensée sur certains points fruit donc de l'intersubjectivité du dialogue avec les objets internes mais aussi de relancer le dialogue avec toi car les objets internes ont besoin d'être relancés du dialogue avec les objets externes dans des liens d'amitié fraternelle pour autant je n'oublie pas que faire de la fraternité un idéal est une idée d'enfant unique probablement ce que nous ne sommes je crois ni l'un ni l'autre applaudissements